A Korogo, la communauté Burkinabé est estimée à un peu plus de 8000 personnes, presque autant que la communauté malienne, deux pays frontaliers qui rêvent chacun d'aller en quart de finale. C'est dans cette gare routière transformée en fanzone que plusieurs supporters des étalons du Burkina Faso viendront regarder la rencontre. Ce jour-là, le président des supporters distribue quelques gagettes aux couleurs du pays des hommes intègres avant le coup d'envoi. Ici, on était en train de distribuer les drapeaux et puis les boubouzillas à nos jeunes frères. Nous, on a fait notre organisation ici. Le soir, on va mettre un écran géant pour que tous les jeunes burkinabés, y compris les femmes, les jeunes, les garçons, les vieux pères, c'est ici que nous allons assister au match de football. Pour le match Mali-Burkina, nous pouvons être au nombre de 600 à 700 personnes pour venir soutenir les étalons. Non loin de là, dans sa boutique pour vêtements, c'est déjà la fête avant le match pour Adama Zombo et ses frères Burkinabés. Vêtus aux couleurs des étalons, ils ont déjà leur idée du score qui sanctionnera cette rencontre. Avec les égnes du Mali, c'est plusieurs fois qu'ils nous ont bâtis, mais cette fois-ci, on va tenter d'envoyer la victoire avec les étalons. Pour les premiers militants, nous, on compte sur... On ne parle pas de Bertrand d'abord, parce que lui, souvent, on le met en deuxième militant. Donc, il y a Mouamer Kouraté qui est là. Il y a, comment dire, Issa Kaboré qui peut créer quelque chose au niveau du Dijit pour qu'on met au Moussambi. À la deuxième militant aussi, il y a Bertrand Traoré qui compte sur lui qui va changer le rythme. Bon, quelle que soit la victoire, on espère gagner le match. Depuis quelques années, les Maliens, quant à eux, se sont habitués à voir les aigles du Mali ne pas traverser les huitièmes de finale de la Cannes. C'est donc un match capital et très attendu par la communauté malienne qui est arrivée massivement à Korogo pour vivre cette rencontre. Vraiment, aujourd'hui, c'est notre sens. Il faut qu'on peut faire tout pour manger dans peu de temps pour aller au salle. Dans la cour de cette villa d'un quartier résidentiel de Korogo, ces dizaines de supporters maliens reçoivent les dernières instructions de leurs responsables avant de se rendre au stade. Les Burkina et Mali, c'est les matchs amicals. Mais nous, on peut gagner sans faute. Deux euros, c'est bon. On est là pour supporter dans le fair play. Fair play, c'est quoi ? Respecter l'équipe voisine et l'équipe voisine doit être respectée. Aimez-vous comme les Africains et que le Mali gagne. Cette rencontre très attendue par les Maliens et les Burkinabés sera la sixième confrontation de ces 15 dernières années entre ces deux nations. Des confrontations lors desquelles le Mali a toujours eu l'avantage avec quatre victoires et un match nul.